Quand j'ai vu le schizophrénien, je ne sais pas si c'est la narration qui m'a le plus touché ou la voix-off, ou le dispositif mis en scène, je dirais. Oui, c'est le dispositif de mise en scène et surtout de caméra. Tout le film est filmé par réflexion dans un miroir avec des espèces de systèmes de harnais qui vont autour du personnage ou qui sont accrochés à des fils, etc. Du coup, tu vois le film, ça ne ressemble à rien visuellement de ce que j'ai vu auparavant. Et le fait que tu as une étrangeté visuelle dans le film, presque du premier plan jusqu'au dernier, fait que tu as plus l'impression d'être dans la tête d'un fou. Et du coup, la voix-off, qui est totalement psychotique, ajoutée à ces dispositifs de prise de vue de caméra super complexes, font que tu te dis, voilà, c'est une expérience que je ne connaissais pas avant. Et voilà, c'est ça qui fait la différence après. C'est vrai que, par exemple, quand je tournais le Enter the Void pour tout le début, quand j'ai écrit mon premier scénario, je n'avais pas vraiment de référence en tête. Mais après, quand j'ai vu Strange Days, je me suis dit, voilà, effectivement, on peut le faire et ça peut être très bien. Et il y a surtout une partie dans Strange Days, quand le mec, il court d'un balcon à l'autre en vision subjective. C'est super bien réalisé. Et voilà, après, tu te dis, est-ce que je peux faire mieux qu'eux ou pas ? Et voilà, peut-être que le seul truc que j'ai raté, c'est que le film, je l'ai fait trop tôt, c'était avant qu'Avatar sortait en salle. Aujourd'hui, si je pouvais le faire, je le ferais en 3D. Et voilà, je me suis rattrapé mon dernier film en 3D. Aussi, le problème de la 3D, c'est que les caméras sont super lourdes. La vérité, c'est que j'aurais pu envisager de le faire en 3D, mais encore aujourd'hui, les caméras 3D sont trop lourdes pour faire des trucs comme Interdevoid. Pour faire des sélicamères, de qu'ils mettent une caméra 3D sur les épaules et ils se mettent à suer, je ne sais pas, c'est le dispositif qui fait les trous lourds. Donc, tu as des plans que tu peux faire en 2D et que tu ne peux pas faire en 3D à cause de la lourdeur technique. Le truc qui est bien et pas bien, de faire des longs plans séquences raccordés de manière invisible ou de manière visible, c'est qu'une fois que tu as fait des plans séquences, tu ne peux pas couper dedans. Et du coup, tu ne peux pas préfigurer du rythme global du film, tant que tu n'as pas fini le film, à moins de retourner des séquences ou à moins de faire chaque fois que tu fais une prise, faire une version courte et une version longue. Je sais que par exemple, quand je tournais Enter the Void, il y avait plein de séquences qui, dans le scénario, tenaient sur une ligne où la caméra rentre dans une pièce et elle ressort. Mais après, techniquement, la caméra, le temps qu'elle rentre, qu'elle sorte, et que les gens disent leur dialogue ou qu'ils fassent leur action, tu te retrouves avec des séquences de 40 secondes, alors que tu avais prévu que ça durait 5, et du coup, ça ralentit un peu le film. Et tu dis, qu'est-ce que je fais ? Soit je fais sauter la séquence, soit je la laisse, mais je ne peux pas couper dedans. L'autre avantage, c'est que tu donnes la possibilité aux gens de se mettre dans une énergie, et si l'énergie marche, tu as un moment de jeu collectif ou de réalité qui ressemble au documentaire, les choses se passent sous tes yeux. Il y a aussi un autre grand avantage à tourner en plan séquence, et ça, c'est le réalisateur feignant qui parle, c'est que tu perds tellement de temps au montage, à choisir le champ, contre-champ, etc., pour arriver à un truc qui est totalement artificiel, alors que des fois, si tu dis, je tourne la séquence en plan séquence, une fois que tu as choisi ton plan séquence, tu ne perds pas trop de temps. Et c'est vrai que même moi, quand on me propose de faire des clips, en général, je dis, ok, je vais le faire en plan séquence, mais le fond du fond, ce n'est pas que, je n'aime que les plans séquences, parce que j'adore les films qui sont montés par d'autres, mais surtout, tu dis, voilà, une fois que c'est tourné, tu choisis la prise et c'est livré. Tu peux toujours bidouiller dessus des rectifs, des talonnages, enlever un nombre au micro, des choses comme ça, mais il y a aussi un avantage temporel à faire des trucs en plan séquence. Sous-titrage Société Radio-Canada